Les risques sont automatiquement bien partagés et les banques privées, comme Société Générale, peuvent considérer un projet comme ça. Mais quand le gouvernement commence en disant « on ne dépense pas », pour eux, « there is no skin in the game », comment on dit ceci ? On ne peut pas négocier un deal quand, pour nous, il n'y a pas de retombe importante. Si on ne le finance pas, c'est hors bilan, on n'a rien à perdre. Et on ne fait pas une négociation, on devient un peu relax, même un peu paresseuse. Et voilà, c'est le début de la fin de cette période. En anglais, on dit « when you have no skin in the game, you can't négocier ». Et Suzy, tu as essayé de le traduire pour moi ? Quand tu as l'impression que tu n'as rien à perdre, tu peux dire ? Voilà, si notre peau n'est pas au jeu, merci. Alors ta vie n'est pas au jeu, oui. Voilà, exactement. À toi, Suzy, merci. À toi. Est-ce qu'il y a déjà des réactions à ce niveau, par rapport à le contexte qui a conduit à mettre, à commencer même à reprendre aussi ? J'ai quelques photos, je veux vous montrer. Merci, merci madame. Moi, la préoccupation que j'ai, c'est surtout par rapport au montant du projet. Comme vous voulez, en PPP. Pourquoi on l'a fait en PPP ? Parce qu'il y a quelque chose qui est fondamental, c'est que je comprends bien, il y a une autre existante qui est là, qu'on est là à revoir tout à l'apport. Souvent, les experts, en PPP, ils te conseillent de faire un projet PPP sur le suite d'une situation, sur le suite inexistante, faire des apprentissements pour les gens à l'acheter. Donc, ça, c'est moi, premièrement, est-ce que vous partagez cette préoccupation ? Parce que pour moi, d'anglais, c'est un projet que je ne dois pas faire PPP, parce que des vices qui étaient sur l'existence, le nouveau acquéreur, est-ce que j'ai voulu, etc. Est-ce que le risque j'aiストeli, etc. C'était pour nos états privés. Donc, est-ce que vous partagez cette affaire, je pense que selon vous, elles ne doivent pas faire PPP. Donc moi, c'est la première page, monsieur. Je ne pose pas la question. Je ne sais pas si tu as bien compris, Jany Dimande, en principe, dans sa compréhension, des projets sur des infrastructures existantes qu'il faut améliorer, il vaut mieux ne pas les faire en PPP. Vous avez les PPP à la construction de nouvelles infrastructures. On parle de zéro pour les personnes. Est-ce que ça dépend de chacun, monsieur? Certes, il y a des modèles différents, par exemple, le performance-based contracting, qu'on peut explorer pour rénover les biens existants. On n'est pas toujours obligé de faire un PPP pour rénover les infrastructures. Il y a d'autres modèles. Souvent, le PPP, certes, c'est envisagé pour des nouveaux projets où on a besoin de financement important, qui vient aussi des bailleurs de fonds privés. Si vous voulez, demain ou pendant le déjeuner, je peux explorer avec vous l'avantage de performance-based contracting. Excusez-nous pour utiliser les termes anglais, mais dans la finance, les termes restent assez anglophones. Donc, oui, c'est difficile à traduire. Et en traduisant, nous risquons de vous donner les idées qui n'est pas correcte. Sonia va bien sûr traduire, mais moi, je vais utiliser les termes que je connais, performance-based contracting, c'est-à-dire, comme ils ont fait au Canada, pour rénover les biens publics, les bâtiments publics à Ottawa, la capitale, ils ont fait un saut de lycée à la secte privée. Donc, la secte privée a pris le bâtiment en location, il est rénové et il est refait en location à la secte publique. Donc, l'intérêt de faire le bâtiment bien rénové sur le nombre d'énergie et l'énergie renouvelable et l'isolation et l'économie et tous les noms nouveaux qui sont liés à le bâtiment vert. Et le retour financier de cette rénovation revient au secte privé et pour le secte public, ils ne financent rien parce qu'il y avait cette source de lycée qui était en gros en innovation qui était faite par le gouvernement de Gannes. Donc, on peut toujours voir l'informe-based contracting. Sonia, tu rajouterais quelques idées ? Et si tu es d'accord ou pas ? Alors, moi, je vais juste rajouter quelque chose. Dans ce cas, dans ce qui est bien spécifique, on n'a pas encore abordé le détail de la concession et vous allez comprendre aussi pourquoi est-ce que, au-delà juste de la maintenance et de l'amélioration de ce tronçon, en fait, il y avait d'autres constructions à venir. Donc, en fait, le PPP ne portait pas juste sur la rénovation d'un tronçon, mais aussi sur la construction d'une nouvelle route. Alors, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si vous le disiez bien le cas, vous constatez que cette route qui avait été construite, je ne sais pas si c'est très clair, c'est très explicite, elle n'était pas bien entretenue. Donc, il y avait un point de maintenance. Alors, moi, je dirais, au-delà du PPP, la vraie question, c'est à quel moment ça fait sens de faire le PPP ? Je ne pense pas qu'il y ait une règle qui empêche de faire un contrat de PPP pour faire des travaux de rénovation. Je ne pense pas que ce soit ça, ce soit le bon angle. Le bon angle, ça va plutôt être de regarder en termes de coût et de rentabilité. Est-ce que c'est pertinent de mettre en place un contrat de PPP pour rénover juste un tronçon ? Mais dans le cadre de ce projet, on va au-delà, en fait, juste de la rénovation, parce qu'on tâchera aussi que vous mettez ce qu'il y a de PPP. Donc, vous n'avez pas l'air d'accord, on est à... Je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire. Bon, je suis pas d'accord parce que la rénovation de tout, c'est obligatoire, parce que quand on fait, il faut tout à fait. Pour mon service, je ne suis pas à tant que souhaiter, je suis ingénieur de plan, pour l'énergie et c'est bien, je suis chère de projet de notre IP, et pour le PPP, et pour le PPP. Donc, quand on pense qu'il est au-delà de la page, nécessairement, il faut des alternatifs. Donc, les autoroutes, quand on a annexé un bon projet, ça, c'est fondamental. Il ne faut pas obliger les gens à payer. Il faut nécessairement être alternatifs. D'autres aspects, peut-être, parce que... Par rapport au rénovation, comme je l'ai dit, sur les hésits centres, il faut avoir des risques cachés. Surtout quand il s'agit d'un groupe où les défauts, selon perçus, à peu près 5 à 7 ans. Donc, on doit faire 5 ans, s'emploie, voir cette crise. Et en plus, comme dans nos pays de l'Imoire, où il y a la protège de charges, les crises peuvent sortir en moitié de 2 ans. Il y a des cas, il y a plusieurs cas communs. Donc, si on renouvelle une route, ou on a un candidat de 2 à 3 ans, est-ce qu'il y a des vis cachés ? Il va se protéger. C'est ça que je parle. Bon, on n'a pas la maxité des risques, ça ne peut fâcher pas, pour renseigner. Mais si on passe un devoir, je crois qu'il va se protéger. Il y a des vis cachés sous les histoires.